mais qui vont aussi vouloir se réunir dans le cadre d'une société pour être administrées par un gérant, des statuts, etc. La société civile de moyens, c'est une société qu'on retrouve chez les professions libérales, médicales notamment, où ce sont des personnes qui sont indépendantes, qui sont de profession libérale, ou des avocats, et qui vont juste mettre en commun, par exemple, le bail d'un local, tout ce qui va servir à administrer ce local, le photocopieur, la secrétaire, tous les moyens communs. Excusez-moi, 30 secondes. Ah, génial ! On coupe bien ce petit micro quand on ne parle pas. Ensuite, donc, les généralités, lors des premiers échanges avec un chef d'entreprise, il est très important de... s'intéresser à son activité et de comprendre le fonctionnement de ses flux, de son marché et la façon dont il gère son entreprise. Il en sera flatté et cela permettra de mieux comprendre le dossier. Chez l'entreprise, il faut comprendre qu'il vit sa boîte, souvent il l'a créée, donc c'est quand même plutôt opportun de bien s'intéresser à lui, pourquoi il a créé cette histoire, quel est son parcours personnel, etc. Et puis, c'est important aussi de bien comprendre son activité, parce qu'un bilan ou un compte de résultats, c'est une photographie d'une situation à un instant T. Il peut y avoir un pic de trésor et pas de stock ou l'inverse. Il peut y avoir des métiers saisonniers aussi, par exemple, comme le camping. Vous allez vous retrouver au 31-12, par exemple, avec quasiment plus de trésor parce que vous démarrez votre pic fort de l'année de vente. C'est janvier, février, mars. Et vous avez donc stocké au dernier trimestre. Et donc, vous avez décaissé du cash. Et c'est ce trimestre, janvier, février, mars, qui va vous permettre de vous renflouer sur la suite de l'année. Je ne suis pas sûr qu'on vend beaucoup de poils en avril, mai, juin. Peut-être qu'on en vend beaucoup plus en septembre, octobre, novembre. Donc, c'est important de bien comprendre l'entreprise parce que dans la lecture du bilan que vous allez faire et dans l'argumentation que vous allez avoir avec les banques, vous aurez besoin de bien comprendre et de bien argumenter vis-à-vis du banquier. Donc, il faut demander les trois derniers bilans compte des résultats. C'est ce qu'on demande, nous, en tant que courtier. Donc, la plupart des entreprises clôturent au 31 12, au 31 décembre. Beaucoup d'entreprises clôturent aussi en dehors du 31 décembre. Il y a des entreprises qui clôturent au 30 septembre ou au 30 juin. Souvent, ça peut être justement une date de clôture qui est liée à un format d'activité. Et puis souvent, quand l'entreprise est créée, la première année de sa création, l'entreprise est sur, par exemple, l'année en cours plus toute l'année suivante. Il peut y avoir un premier bilan qui est un bilan de 18, 20, 24 mois. Enfin, pas 24 mois, 23 mois. Voilà. Donc, vous devez adapter aussi, en fonction de la saisonnalité avec laquelle un chef d'entreprise vous consulte, les documents que vous devez obtenir. Dès le premier rendez-vous avec le chef d'entreprise, vous devez lui dire, attention, monsieur chef d'entreprise, on est le 15 octobre, moi, je vais avoir besoin d'une photographie de votre entreprise, dans le cas d'une entreprise qui clôture au 31-12, je vais avoir besoin d'une photographie de la situation de votre entreprise au 30 septembre, ou à tout le moins au 30 juin. Il faut anticiper ça dès que vous allez la voir. Il ne faut pas attendre que vous présentiez le dossier au banquier qui, souvent, ne sait plus, ne sait pas ce qu'il faut demander et qui va vous dire après un mois, ah là là, attention, il me faut une situation au 30 juin, au 30 septembre. Anticiper dès le début en demandant ça. Si le client, dans ce cas du 31-12, vous consulte en janvier, février, c'est pareil, il va commencer à falloir le bilan de l'année N-1. Alors souvent, en janvier, février, on n'aura pas le bilan, mais on peut avoir un projet de bilan, un compte de résultat. Il faut que le chef d'entreprise soit proactif et il soit aussi en contact avec son expert comptable pour avancer sur la clôture de ses comptes. En mars, avril, mai, juin, il faudra des comptes définitifs. Et puis en juillet, août, septembre, une situation sur les six premiers mois. Donc très important d'anticiper parce que c'est des documents qui peuvent être un peu longs à obtenir de la part de l'expert comptable. Donc il faut que vous les ayez bien. Il faut faire en moyenne, il faut faire une moyenne sur trois ans des chiffres si l'entreprise progresse. En revanche, si l'entreprise régresse, seule la dernière année compte. Voilà. On a une approche très prudentielle, vous savez, avec les banquiers. C'est prudent de faire la moyenne sur trois ans en progression. Et c'est prudent de ne prendre que l'année qui régresse parce que quelque part, ça veut dire que c'est la photographie actuelle de la santé d'entreprise. Mais d'où l'idée quand même de bien connaître l'activité de son client pour expliquer la situation. Un gros impayé, une erreur de marché, une erreur d'un repositionnement, une restructuration, il peut s'avérer qu'une entreprise à un moment donné va avoir une passe peut-être qui sera difficile, mais ce n'est pas rédhibitoire pour l'octroi d'un crédit. Les chers entreprises, tout comme les sociétés, sont scorés par la Banque de France, c'est le fameux fichier FIBEN, et les assureurs crédits donc scorent. Les très grands groupes, les villes, les régions, les États sont montés par des organismes internationaux comme Standards & Poor's, FISH, voilà, la France, vous savez, le triple A chez Standards & Poor's, elle n'a plus que deux A+. c'est important d'avoir une note qui établit la solvabilité, la bonne solvabilité d'une entreprise. Voilà, si vous voulez faire un leasing, prendre un photocopieur en leasing, eh bien, automatiquement, l'entreprise de crédit va consulter ce fichier et elle n'octroiera un crédit que si le score est bon. J'avais eu le cas dans ma longue carrière d'un client qui avait eu, qui n'avait jamais remis ses bilans à sa banque, sauf le premier qui n'était pas très bon. L'entreprise avait beaucoup progressé, il n'avait jamais demandé de crédit, il n'avait jamais fourni aucun bilan, du coup, sa note de solvabilité n'était pas bonne, elle était restée sur le début de, finalement, de cette entreprise. et dans ce cas-là, ça avait entraîné un refus immédiat alors que la société était saine. Donc là aussi, bien l'anticiper avec le client de cette entreprise, est-ce que vous avez des bilans qui sont bien au moins remontés à la Banque de France, pas forcément déposés au greffe du tribunal, mais au moins, ou alors déposés sous une cause de confidentialité, puisque le dépôt des comptes au greffe du tribunal, c'est une obligation légale et c'est sanctionné de manière pénale si vous ne le faites pas. Donc vous avez la possibilité de déposer aujourd'hui sous cause de confidentialité, ce qui fait que les tiers n'y ont pas accès. Par contre, la Banque de France, tout le monde y a accès, tous les organismes financiers, ce qui vous donne quand même une établie, une note de solvabilité. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Les différents types de documents comptables, donc nous avons le bilan qui va donner une photographie du patrimoine et des dettes de l'entreprise. Le compte de résultat, donc ça, c'est vraiment, je dirais, le prix de revient, c'est les recettes et les dépenses de l'entreprise. J'ai toutes mes recettes en haut et puis j'ai toutes mes dépenses et puis à la fin, on regarde ce qui reste. L'aléas fiscal, c'est le document fiscal normé qui reprend le bilan et le compte de résultat. La situation comptable, donc ça, ce n'est pas un document officiel, mais c'est un projet intermédiaire de compte de résultat ou de bilan qui peut être fait par trimestre, mensuel, voilà, suivant la volonté du client. Et puis, le prévisionnel comptable avec son plan de trésor, c'est les perspectives lors d'une création de société que vous allez établir, faire établir par un expert comptable en fonction d'hypothèses et qui va vous permettre de lever, pourquoi pas, de la dette auprès d'une banque qui envisagera de se rembourser via les cash flows qui seront générés par l'entreprise. Les cash flows étant l'excédent de trésorerie entre toutes les dépenses et tout ce qui rentre. Alors, le bilan, c'est un document très important. C'est assez facile à comprendre. Il y a, c'est le patrimoine de l'entreprise, il y a deux grandes catégories, l'actif et le passif. L'actif, c'est la richesse de l'entreprise. Avec l'actif immobilisé, c'est la richesse qui est incorporelle, par exemple, un fonds de commerce, une marque, un site internet, c'est des choses qui ne sont pas palpables. Corporelle, ça va être des meubles, des voitures, etc. Financière, ça va être des dépôts de garantie quand vous êtes allé chez, quand vous louez un bien immobilier, vous allez déverser un dépôt de garantie. L'actif circulant, c'est plutôt le stock, les créances que vous avez sur le client dans l'attente du paiement et puis la disponibilité, donc l'argent que vous avez en cash sur votre trésorerie, sur vos comptes, et puis le passif, c'est les dettes de l'entreprise. Alors, en détail, dans l'actif du bilan, le patrimoine de l'entreprise, il y a quelques points de vigilance. il faut regarder l'actif immobilisé, savoir si l'entreprise possède des bâtiments ou non. Si l'entreprise possède des bâtiments, vous allez avoir un actif immobilisé important, mais vous aurez peut-être en face une dette financière importante. Donc ça, ça sera important. Si le banquier vous dit cette entreprise est endettée, ah oui, mais attention, elle est propriétaire de ces bâtiments. Ou elle est propriétaire, elle a un gros actif, elle a beaucoup de véhicules, je ne sais pas, imaginons une entreprise de location de matériel pour le travail public, elle va avoir beaucoup d'actifs immobilisés, mais elle va avoir aussi beaucoup de dettes. Il faut regarder aussi la disponibilité, les disponibilités avec un S de l'entreprise, ce qui est sa trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre, c'est combien j'ai d'argent sur le compte pour pouvoir faire face à tous les engagements que j'ai. Quand il n'y a plus de trésorerie, l'entreprise est en cessation de paiement, elle ne peut plus rembourser le passif exigible avec l'actif disponible et donc elle se met en cessation de paiement. Donc là, j'espère que vous voyez bien le bilan actif de cette entreprise. Dites-moi oui, dites-moi non en commentaire. Bon, c'est tant mieux. Merci Christelle. Donc on retrouve le... Donc c'est une entreprise, c'est un bilan de 2018, mais bon, peu importe. On retrouve, et ça c'est intéressant, toujours des... Je regarde si je peux mettre un curseur. Vous voyez un curseur ? Non. C'est une bêtise. Ah oui, ça ne va pas mon truc. Excusez-moi. Donc vous avez... Vous ne voyez pas de curseur, si ? Non. Vous voyez ma souris ou pas ? Non. Bon, pas comme ça, au moins, c'est réglé. Donc vous avez tout en haut le bilan qui est mis au 31-12-2017, c'est-à-dire l'année N-1 qui est donnée en comparaison. Le bilan au 31-12-2018, donc ça c'est le bilan actuel de l'entreprise. Et puis vous avez les catégories brutes et l'amortissement. Alors le brut, c'est la valeur à laquelle cet actif avait été acquis. on peut amortir, c'est-à-dire anticiper une dégradation de cet actif dans le temps. Je ne sais pas, une voiture, par exemple, vous l'achetez 30 000 euros, elle perd 10 000 euros par an et puis au bout de trois ans elle vaut zéro. Et bien du coup, vous auriez en colonne brute de 30 000 et puis si c'est la première année, vous avez 10 000 euros d'amortissement et puis en net, vous avez 20 000. L'année suivante, vous avez 20 000 d'amortissement et puis il vous reste plus de 10 000 en net, etc. Donc on retrouve les actifs immobilisés, les immobilisations incorporelles, donc vraiment tout ce qui n'est pas palpable, le fonds de commerce, la concession, des brevets, la marque, des frais de développement, tout un tas de frais un petit peu qui ont donné lieu à de la prestation de services, qui sont des prestations de services que vous avez payées et qui sont, voilà, quand vous rachetez une entreprise, quand vous rachetez un fonds de commerce, eh bien c'est là qu'il apparaît dans le fonds commercial. Ensuite, vous avez les immobilisations corporelles, donc là on retrouve plutôt quelque chose d'assez terre à terre, c'est-à-dire si l'entreprise est propriétaire d'un terrain sur lequel elle a érigé des constructions, donc à chaque fois, même si vous achetez un bâtiment qui a été fait complètement quand vous l'aviez acheté, ce bâtiment-là, il aura toujours une partie en terrain et une partie en construction. C'est les comptables qui créent une petite règle, voilà, 10% du terrain, 90% de la construction. La construction s'amortissant, le terrain, je ne crois pas. Les installations, donc la construction, ça va être toutes les constructions de bâtiments, donc cette société que nous avons là en exemple n'est pas propriétaire de ces bâtiments. Par contre, elle a fait des aménagements à l'intérieur de ces bâtiments, elle y a installé, pourquoi pas, elle a fait des travaux d'aménagement, elle a organisé ses entrepôts avec des racks et donc elle a fait des investissements qui s'amortissent parce que c'est des investissements qui s'usent dans le temps et donc on voit bien que l'installation technique, matériel et outillage industriel, il y en a eu pour 70 000 euros. En 2017, il y avait 38 813 de matériel, il y a eu un amortissement supplémentaire sur ce matériel en 2018, ce qui fait qu'il n'est plus évalué que de 23 124 au bilan. En 2019, probablement qu'il est descendu à 15 000 ou 12 000 et puis en 2020, il était totalement amorti. Les immobilisations financières, c'est les participations évaluées selon mise en équivalence, les autres participations, c'est une entreprise qui est propriétaire d'autres sociétés, des titres de société, ce n'est pas un fonds de commerce comme le plus haut, mais c'est des titres de société. Donc une société holding, par exemple, on verra ça un petit peu après, mais pourrait avoir ici dans son bilan une valorisation de ses actifs. Voilà, donc c'est plus ce qui est plus la façon dont l'entreprise agit en tant que holding, donc immobilisation financière. On va retrouver ces tableaux plutôt remplis chez la holding, mais on aura peut-être moins de corporel et d'incorporel. Donc l'actif circulant qui est en dessous donc le stock, les créances et les disponibilités. Donc ici, c'est tout ce que l'entreprise a produit ou c'est tout ce que l'entreprise a acheté et stocké dans son magasin. On va retrouver ici tout ce qui est le stock. Ici, c'est une entreprise qui produit des matières premières et qui fait un petit peu de négociation. Donc on verra après, mais c'est intéressant parce que ça aussi, c'est des questions que vous devez savoir quand vous voyez un client. Est-ce qu'il fabrique des choses ? Est-ce qu'il fait du négoce ? Est-ce qu'il fait du service ? Et appréhender le bilan de cette façon-là. Les créances, c'est tout l'argent que lui doivent ses clients. Voilà. Il y a une partie 794 822 et une partie 27 941 qui est une provision sur ses créances. C'est-à-dire que parmi tous les clients qu'il a, probablement qu'un ou deux a des difficultés financières. Il est peut-être en difficulté, la société est peut-être même en faillite. Et donc, dans ce cas-là, on a bien la créance qui existe et on va passer les provisions parce qu'on va considérer qu'on ne paye pas d'impôts sur les sociétés sur un chiffre d'affaires dont on est quasiment sûr qu'on ne pourra pas l'encaisser. Voilà. Et puis après, les valeurs mobilières de placement, c'est si l'entreprise avait investi, par exemple, dans des instruments monétaires proposés par une banque ou carrément acheter des actions ou autre pour placer sa trésorerie. Et puis, 184 000 euros, les disponibilités, c'est ce que l'argent, l'argent que l'entreprise a sur ses comptes. Donc, si elle a 10 comptes, eh bien, on fait le calcul des 10 comptes et on regarde combien ça fait en tout. Charge constatée d'avance, c'est par exemple, si elle avait engagé des frais en 2019, enfin, des frais, si elle a payé en 2018, des frais qui concernent l'exercice de 2019. J'imagine, par exemple, si je payais mon expert comptable pour mon bilan en 2019 dès 2018. Ça n'a rien à voir dans l'exploitation de 2018 et le bilan doit refléter la réalité. Cette société, elle a une valeur de 1 568 158 euros, une valeur comptable, brute, et retranché les différents amortissements, c'est 1 173 271. Non, pardon, je vous dis une bêtise, c'est 2 325 et 1 646. Le total d'eux étant uniquement cette première, la partie actif circulant. Donc, regardez, je réponds au point de vigilance, regardez l'actif immobilisé, savoir si l'entreprise possède des bâtiments, par exemple, les disponibilités de l'entreprise, sa trésorerie, les VMP, donc les valeurs mobilières de placement, c'est l'épargne de l'entreprise qui peut être considérée comme des liquidités. Le passif du bilan, les dettes de l'entreprise, donc, ce sont ce qu'on appelle les capitaux propres, dans cette catégorie, on retrouve l'argent du aux associés qui a été versé sous forme de capital investi au départ, les réserves qui sont mises, l'argent qui est mis de côté par l'entreprise pour faire face à des difficultés ou des investissements à venir, le report à nouveau qui est aussi une somme qui est en latence, qui est une réserve, et enfin, le résultat, on verra ça sous forme de tableau après. Il y a un point fondamental, c'est les capitaux propres ne doivent pas être négatifs, une entreprise ne doit pas avoir une situation négative, car si elle a une situation négative, ce n'est même pas la peine d'aller présenter le dossier. C'est un refus immédiat de prêt. Pourquoi ? Ça veut dire que l'entreprise n'est pas pérenne d'un point de vue bancaire et qu'en plus de ça, si jamais une banque prêtait de l'argent à cette entreprise ou au chef d'entreprise pour qu'elle remette dans son entreprise, elle pourrait être engagée dans une procédure de soutien abusif. Soutien abusif, c'est qu'une banque ait à prêter de l'argent à une société qui n'était pas solvable et rentable et donc elle a trompé les tiers en maintenant une solvabilité, ce qui fait que les tiers ont continué à, pourquoi pas, engager de l'argent dedans ou vendre du matériel, faire crédit de bonne foi, alors que cette société était en très grave difficulté. Ensuite, report à nouveau négatif, ça veut dire qu'il y a eu une perte antérieure. Résultat négatif, c'est la perte de l'entreprise, c'est un point négatif, ça il faut comprendre peut-être que c'est dû à un impayé, il y a eu une grosse provision, on a passé une charge et du coup l'entreprise, elle sort une perte, peut-être que c'est quelque chose d'isolé, que ça n'aura pas de conséquences dans le futur, mais sur l'instant T ça a eu des conséquences, donc il faut bien comprendre. Le montant du capital social important, ça c'est un point positif, les associés ont mis beaucoup d'argent dans leur entreprise, le montant des fonds propres ne doit pas être inférieur à la moitié des capitaux propres, c'est pareil, c'est une règle puisque cela peut entraîner la dissolution de l'entreprise. Donc dans le bilan passif aujourd'hui capitaux propres, capital social appelé donc verser 200 000 euros, cette entreprise a 200 000 euros de capital social, une entreprise doit constituer 10% de réserve légale, donc 20 000 euros, si l'entreprise fait une augmentation de capital et qu'elle augmente son capital social, je crois qu'elle dispose de 5 ans pour mettre à jour sa réserve légale, il y a 836 539 euros d'autres réserves dans cette entreprise, donc ce sont des bénéfices qui n'ont pas été distribués par l'entreprise et qui ont été mis de côté pour faire face à des investissements, rassurer les tiers, montrer que l'entreprise est pérenne, elle est saine. Le résultat de l'entreprise de cette année-là, c'est 272 166 euros, donc c'est ce résultat qui est axé au taux de l'impôt sur les sociétés, 15 et 10% jusqu'à 38 500 euros et 28% au-delà, si chaque entreprise veut se distribuer les dividendes, après elle doit verser une flat tax 15 ou 30%, donc voilà, c'est quand même déjà taxé et à l'IS et à l'impôt sur les capitaux immobiliers. Les dettes de l'entreprise, le patrimoine de l'entreprise, ce sont les dettes financières, donc on va retrouver dans cette catégorie-là tout ce qui est les dettes bancaires, les crédits qui sont dus aux banques, qui sont sous forme de prêts moyens long terme ou court terme qui peuvent être des découvertes ou des facilités de caisse, les emprunts obligataires ou même encore les comptes courants d'associés. Donc différence entre une obligation et une dette bancaire, l'obligation, on va proposer à une société financière de nous prêter de l'argent et on va lui verser tous les ans un intérêt et puis on va rembourser en capital, c'est-à-dire directement cette obligation, voilà, on emprunte un million d'euros par exemple, et soyons fous, un million d'euros sur cinq ans à 5%, donc tous les ans je verse 50 000 euros de coupons à celui qui m'a fait l'obligation et au bout de cinq ans je rembourse un million d'euros. On est plutôt sur du infine et on n'est pas sur du crédit bancaire et on n'est pas sur de l'action puisque ce n'est pas un titre de propriété de l'entreprise, c'est un titre de créance. Énormément de levées de fonds qui sont faites aujourd'hui par les startups et les différentes sociétés sont faites sous forme d'un mixte entre une partie en action, ils deviennent propriétaires directement d'une partie de l'entreprise et sous forme d'obligations et ces obligations, elles ont la possibilité de les convertir en actions nouvelles, on appelle ça les océanes et donc souvent le diable se cache dans les détails ces obligations ont des taux de conversion beaucoup plus importants que les actions puisque en fait ça veut dire que l'entreprise n'a pas tenu ses engagements de remboursement et là à ce moment-là le fonds d'investissement peut prendre quasiment la totalité de l'entreprise donc il faut faire attention dans le cadre des levées de fonds. focus sur le compte courant d'associés le compte courant d'associés je suis propriétaire d'une entreprise je mets de l'argent en tant qu'associé en capital social mais je ne veux pas bloquer cet argent puisque le capital social il est bloqué je demande donc à faire un prêt à ma société je vais lui prêter de l'argent et j'ai le droit en tant qu'associé j'ouvre donc comptablement un compte courant d'associés moi en tant qu'associé je fais un chèque de 50 000 euros à ma société je le dépose sur son compte et ma société avec 50 000 euros de la trésorerie pour faire ses investissements et puis quand la société va bien je me décide de me les retirer petit à petit ou d'un seul coup souvent on a ça sur des chefs d'entreprise qui au lieu de se prendre une rémunération au début vont prendre tous les mois un petit remboursement de compte courant voilà 1500 2000 euros et il dit j'ai 2000 euros de revenus sauf que non c'est pas du revenu c'est de la dette qui est remboursée c'est évidemment un intérêt pour chaque entreprise c'est qu'il n'y a pas d'Ursaf à payer dessus il n'y a pas d'impôt sur le revenu puisque c'est de l'argent qu'on a prêté on se le récupère c'est normal également les dettes fournisseurs maintenant ce sont toutes les factures fournisseurs qui n'ont pas été payées qui ne sont pas échues forcément mais qui sont déjà comptabilisées et puis les dettes fiscales et sociales donc c'est tout ce qui est impôts Ursaf TVA etc voilà ça se matérialise comme ça donc on a surtout la partie emprunts et dettes donc ici l'entreprise a 61 000 euros d'emprunts auprès des banques et elle avait 89 000 l'année d'avant donc elle a remboursé potentiellement 28 000 euros donc ce sont des prêts amortissables il y a 523 000 euros qui sont dus à des fournisseurs donc c'est de l'argent qui est dû aux fournisseurs mais on avait vu que cette entreprise là avait quand même des créances importantes sur ses clients 700 000 euros on verra après mais moi j'aime bien associer ces deux ces deux items là et puis elle a un peu de dette fiscale et sociale mais ça c'est normal c'est qu'on provisionne dans la dette fiscale et sociale l'IS qu'elle doit payer voilà l'autre dette c'est potentiellement ici qu'on retrouve des comptes courants d'associés donc cette partie est un peu à mettre en face de ce que je vous disais de l'actif circulant une entreprise peut avoir beaucoup de trésor si elle a autant de dettes sa richesse est moindre exemple grosse dette fournisseur beaucoup d'argent dû et petit stock peu de créances et petit de trésor l'entreprise est peut-être en difficulté qu'a-t-elle fait de voilà de son ici elle a une grosse dette fournisseur donc elle a elle doit beaucoup d'argent à ses fournisseurs donc elle a eu beaucoup de beaucoup de stock elle a écoulé ce stock puisqu'elle en a peu elle a peu de trésor donc elle a peut-être un défaut de rentabilité la dette fiscale peut-être dû peut-être importante si la société bénéficiaire à ce moment-là elle doit de l'IS est-ce que ça va pour tout le monde la foule en délire dis-moi j'ai un marque-piqueur à côté de chez moi on ne subissait pas autant que moi le bruit alors le compte de résultat les recettes et dépenses de l'entreprise dans l'analyse ici il sera important de suivre les évolutions du chiffre d'affaires donc sur trois ans et les résultats intermédiaires résultats d'exploitation résultats financiers résultats exceptionnels le bilan comme le compte de résultat sont présentés dans une version simplifiée et une version détaillée la détaillée permettra notamment de voir la rémunération du chef de l'entreprise la détaillée c'est combien je paye de téléphone d'essence etc la simplifiée on va vous dire charge externe charge de on va vous donner des grandes familles c'est ce que vous faites dans votre vie quotidienne j'ai tant de salaires j'ai tant de dépenses et voilà ce qui me reste à la fin donc point de vigilance évolution du chiffre d'affaires négoce est-ce que c'est une entreprise de négoce est-ce que c'est une entreprise de production est-ce que c'est une entreprise de service le service produira moins de chiffre d'affaires mais plus de valeur ajoutée le négoce produira plus de chiffre d'affaires mais aura des marges plus petites comme la vente de voitures par exemple il faut être bien connaître l'entreprise toutes les entreprises ne font pas 15 ou 20% de résultats donc là vous voyez pas très grand mais voilà donc dans ces produits donc c'est un compte de résultats je dirais qui est un peu je ne vous dise pas de bêtises qui est un peu détaillé ici puisque on a toutes les familles de produits donc ici on est sur de la vente de marchandises donc on a un chiffre d'affaires je dirais qui est plutôt stable un peu en baisse vous voyez on a un chiffre d'affaires en baisse mais on a eu un résultat qui a pris 80 000 euros qui a pris 60% donc il faut voir les choses dans leur globalité ici c'est différents types de familles de vente il y a des ventes il y a de la prestation il y a des frais de port etc donc ça ça va ça va entraîner des différentes lignes et puis on a les évolutions d'une année sur l'autre également on a un certain nombre d'autres d'autres produits bref l'entreprise déclare voilà 5 843 euros de chiffre d'affaires dans cette vue simplifiée on a voilà le chiffre d'affaires de l'entreprise pour moi c'est quand même écrit petit c'est pas le même tableau voilà je vous laisse regarder un petit peu ensuite après ce chiffre d'affaires donc et les reprises sur amortissement dépréciation de provision transfert de charge donc là ici je suis toujours dans ma colonne de produits c'est ce que j'ai vendu et ça j'avais passé l'année dernière des provisions j'avais dit ben voilà j'ai une grosse commande mais le gars qui est parti j'ai facturé mais le gars je suis pas sûr qu'il va me payer avec une présentation plein écran qu'est-ce que vous avez vous avez accès au slide dessous c'est ça en fait on voit on voit la présentation mais elle est encadrée par les participants etc etc et du coup moi avec un pc portable j'avoue que c'est assez illisible alors qu'est-ce que c'est qu'il faut faire je sais pas si c'est possible peut-être que c'est pas possible tout est possible mais là aujourd'hui j'ai pas j'ai pas la main j'ai pas la grinta c'est pas grave c'est pas grave je peux continuer comme ça ouais c'est vrai c'est vrai c'est petit c'est un peu chiant ouais bah écoute j'ai pas quoi en faire bon de toute façon le support je le mettrai à disposition dans un canal la charge d'exploitation bah c'est du coup toutes les toutes les toutes les tout ce qui va tu dis une loupe merci les charges d'exploitation bah on va retrouver toutes les charges qui servent donc à faire tourner l'entreprise donc on a l'achat de affiché en plein écran c'est fait c'est fait dans l'interaction choisi se concentrer sur se concentrer sur le contenu ouais c'est fait aussi merde pardon c'est enregistré bon on va continuer les autres achats donc c'est tout ce que j'ai besoin de payer pour faire tourner l'entreprise donc on va retrouver ici les achats de stock les achats de matières premières ok et puis les achats de matières premières ça ça va être voilà tout ce qui est indispensable pour constituer mon produit fini les autres achats et charges externes on va retrouver le loyer l'expert comptable toutes les charges autres qui font tourner l'entreprise les salaires et les traitements les charges sociales et puis ici on a aussi les dotations aux amortissements sur immobilisation donc c'est tout ce qu'on va provisionner comme dépréciation de nos de notre matériel et puis par exemple aussi si on a du stock qui va se périmer imaginez une grande surface elle a du stock qui est périmé elle va passer une dépréciation sur une provision sur son stock et là dessus on a un premier résultat qui est le résultat d'exploitation donc là c'est quand même bon signe quand le résultat d'exploitation il est positif ça veut dire que l'entreprise quand elle a payé toutes ses charges ses salaires tout le monde elle gagne de l'argent là quand vous avez un résultat d'exploitation qui est déficitaire ça veut dire que vous êtes voilà vous avez quand même déjà plus de charges que de que de que de produits le budget de la France les recettes et les dépenses d'entreprise donc résultat d'exploitation va être positif c'est vraiment la différence entre les recettes de l'entreprise et tous les moyens humains et matériels qu'elle met en oeuvre pour faire de son activité dans une start-up effectivement on imagine ce résultat très largement déficitaire puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires quasiment pas pourtant il y a bien toutes les dépenses de personnel de charges sociales etc c'est aussi les charges d'exploitation détaillées que l'on retrouve la rémunération du dirigeant dans la partie des salaires rémunération du dirigeant souvent c'est mis détaillé si jamais sa rémunération n'apparaît pas alors il pourra vous fournir il pourrait vous fournir des bulletins de salaire il peut aussi vous fournir les progrès d'allées fiscaux enfin il vous faut un document un petit peu comptable sur les rémunérations des dirigeants l'expert comptable peut aussi vous faire une attestation donc là on arrive sur un deuxième résultat qui est le résultat financier donc l'entreprise perçoit des revenus financiers de placement de trésorerie par exemple et elle paie des intérêts des frais bancaires auprès de banques de l'autre côté ce résultat est souvent négatif car les entreprises ont souvent plus d'intérêt d'emprunt que de revenus financiers les entreprises elles laissent l'argent sur leur trésorerie ou elles investissent elles ne font pas des déplacements financiers mais dans une société holding on va avoir ce résultat qui va être souvent très largement positif parce que c'est là qu'on case les dividendes reçus des filiales elle a des titres de participation en actif ces filiales lui reversent des dividendes et les dividendes sont remontés à la holding à cet endroit là parfois l'exploitation par contre le résultat de l'exploitation de la holding lui est déficitaire parce que la holding n'ayant pas d'activité de vente de produits ou de marchandises alors elle peut vendre des prestations à sa filiale mais si elle n'est plus holding passive elle n'a que des revenus financiers donc on retrouve ici une absence complète de produits financiers pour cette entreprise elle n'a pas d'argent placé en revanche elle paye 16 309 euros d'intérêt par an donc elle a du coup un résultat financier déficitaire de moins 16 309 et donc son résultat courant avant impôt il reste quand même de 304 919 par an enfin troisième type de résultat le résultat exceptionnel comme son nom l'indique il s'agit d'une partie comptable qui va retracer les événements exceptionnels et non récurrents du bilan exemple si l'entreprise gagne un procès ou touche une indemnité d'assurance ce sera un produit exceptionnel par ailleurs en revanche si l'entreprise met au remue un actif totalement déprécié une charge non totalement dépréciée par exemple une charge exceptionnelle sera passée j'explique vous avez un je ne sais pas un meuble enfin une oui un meuble qui vaut 10 000 euros vous avez amorti deux années de suite 2500 euros parce que vous vouliez l'amortir sur 4 ans donc vous avez une valeur comptable de 5000 ce meuble vous le mettez à la baine vous le passez à la poubelle vous le virez de votre entrepôt et bien vous allez passer à une perte exceptionnelle de 5000 euros mais vous n'allez pas ajouter des meubles tous les ans donc ce n'est pas quelque chose de régulier donc ici dans cette entreprise il y a eu quelques opérations sur des produits exceptionnels et quelques opérations sur des charges exceptionnelles et il y a un petit résultat si vous avez des grosses variations ici il est important de demander aux chefs d'entreprise qu'est-ce qui s'est passé dans son entreprise pourquoi est-ce qu'il a fait des grosses opérations à cet endroit-là donc le point de vigilance le résultat exceptionnel peut être très positif ou négatif il n'y a pas de corrélation entre charge et recette une charge exceptionnelle très importante peut être passée elle peut être provisionnée elle va venir impacter très fortement le résultat global et alors que l'exploitation est rentable il faudra apporter un déclarage au banquier sur ce point pour mieux désamorcer un éventuel refus l'entreprise de mon client elle gagne de l'argent l'exploitation elle marche mais il y a eu un gros souci où il y a eu un matériel qui a dysfonctionné où il s'est passé quelque chose ça l'a amené à passer où il a pris une très grosse amende ça lui a amené à passer une perte exceptionnelle qui aujourd'hui vient entraîner un résultat négatif mais son exploitation est positive donc l'entreprise ne perd pas d'argent alors il peut arriver c'est de plus en plus fréquent que vous soyez face à une société qui est détenue par une autre société en clair le dirigeant qui vous demande un prêt propriétaire d'une société financière donc on va retrouver tout ce qui est donc c'est une société holding ça peut être de n'importe quelle forme une holding ça peut être une SAS souvent c'est une SASU puisque c'est une holding avec une seule personne une URL une société anonyme une société civile une société civile immobilière une SARL de famille peu importe et son seul patrimoine c'est de détenir les titres d'une société d'exploitation alors d'une ou plusieurs sociétés d'exploitation dans ce cas là il faut demander un organigramme et les trois bilans de toutes les structures parce que vous avez besoin de donner un éclaircissement sur le fonctionnement de la holding et sur les sociétés en dessous et vous avez parfois des cascades de holding enfin on ne va pas se longer là-dedans mais par exemple Bernard Arnault détient le contrôle de LVMH et n'en détient que 25 ou 30% des parts et ça se fait au travers d'une cinquantaine de holding qui se une holding qui détient 51% d'une autre holding avec un investisseur cette holding détient 51% d'une autre holding etc. des cascades de holding donc là on est sur un montage plutôt simple on ne va pas parler de M. Arnault tout de suite il y a peu de chance qu'il nous sollicite pour un crédit en tout cas je ne lui souhaite pas donc on a la personne physique ici qui va détenir tout en haut donc 100% jusqu'à 100% de la holding qui va détenir 100% de la société d'exploitation c'est le cas de la société que je vous ai montré elle est détenue par une holding caractéristique de ce montage donc la holding a une exploitation déficitaire légèrement bénéficiaire si c'est une holding active elle peut faire une facturation mensuelle à la file de prestations de management résultat financier en principe très positif si remontée de dividendes contrebalancée par les intérêts d'emprunt si montage LBO dette d'acquisition on va en parler résultat il faut que la fille elle ait des résultats positifs remontée à la mère c'est comme ça qu'on appelle la holding c'est la mère et la société d'exploitation c'est la fille le régime mère-fille remontée à la mère de prestations des dividendes alors on a plusieurs types de formats pour la rémunération des dirigeants on peut avoir un dirigeant qui est gérant de sa société d'exploitation donc la fille dans lequel il va tirer l'intégralité de son revenu et puis dessus il est président de sa holding mais il se prend qu'un revenu c'est juste ses dividendes qui seront remontées sur la holding on peut avoir aussi une société une holding active qui va facturer tous les mois 10-15 000 euros par exemple à sa société d'exploitation dont elle sera présidente puisqu'une société a le droit d'être président d'une autre société et à ce moment là le chef d'entreprise tirera sa rémunération depuis la holding il sera rémunéré par sa holding il peut y avoir un mixte il peut y avoir à la fois une partie du salaire qui est pris en bas à la fille et puis une prestation de service qui est versée par la fille à la mère et la mère qui verse un revenu au dirigeant pomper les filiales comme on dit dans le langage plus familier voilà ce montage du LBO je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ça s'appelle le leverage by root donc l'achat par effet de levier on retrouve aussi le hobo le owner by root j'ai une société que j'achète je ne vais pas l'acheter moi personne physique en direct je vais l'acheter au travers d'une société holding que je vais créer cette société holding va faire le régime de l'intégration fiscale avec sa filiale elle va demander à ce que les impôts sur les sociétés soient payés au niveau de la holding du coup la fille génère du cash qu'elle remonte sans quasiment sans rien laisser aux impôts et la holding étant déficitaire puisque c'est elle qui fait l'emprunt pour acheter qui va payer des intérêts d'emprunt et bien elle va venir créer du déficit qui va venir absorber une partie du bénéfice de la filiale et donc du coup si on calcule bien avec les économies d'IS et bien un tiers de la boîte est payé par l'économie d'impôts donc ça a l'intérêt d'acheter au travers d'un effet de levier et c'est aussi peut-être la possibilité de faire entrer un associé dans cette holding tout en étant majoritaire le owner buy goods c'est je suis propriétaire personne physique d'une société cette société marche très bien elle a des revenus pérennes je décide moi de la revendre à moi-même via une société holding que je crée et je vais voir la banque pour qu'elle me prête le fric pour m'en racheter à moi-même ma boîte du coup je touche en tant que dirigeant de l'argent en ayant remendu ma société et également je recrée une dette fiscale puisque ma société ensuite va devoir rembourser le crédit à la holding bon c'est pas des choses sur lesquelles on est sollicité mais c'est bien de connaître un petit peu ce genre de choses voilà donc c'est cette slide là donc si une société détient au moins 90% d'une autre elle peut opter pour l'intégration fiscale les résultats des entreprises filles se remontent à la mer mélangés au sien et seule la mer est imposée les bénéfices et les pertes se compensent en créant une dette d'acquisition sur la holding elle devient structurellement déficitaire il y a donc un avantage fiscal et une économie d'IS car la fille ne paye plus d'impôts sur les sociétés ce résultat étant annulé par la perte de la mer vite fait donc l'alias fiscal elle a une partie bilan et une partie compte de résultat elle reprend les éléments qu'on a vu avant sauf qu'elle est normée voilà ici dans cette société à quoi ressemble l'alias fiscal chaque colonne à une codification et souvent c'est des documents qui sont plus faciles à passer en GED et en reconnaissance aux séries la situation comptable donc elle se présente comme un bilan ou un compte de résultat elle est souvent un projet de compte à arrêter une date qui n'est pas celle de la fin de l'exercice situation sur 6 mois 9 mois elle permet de donner à la banque une vision plus actuelle de l'entreprise on peut imaginer que le banquier ait du mal à s'engager en avril 2020 sur la base d'un arrêté de bilan au 31-12 2018 bonne situation comptable peut aussi remplacer un bilan manquant une société qui a moins de 3 ans d'activité si on a 2 bilans qui sont top et une situation sur 9 mois qui est top ça peut essayer on peut essayer de faire passer le dossier crédit logement demande 5 ans il faut demander une hypothèque ça change régulièrement quant au prévisionnel et au plan de trésorerie il peut être rédigé par le comptable ou le chef d'entreprise il s'agit d'une fiction sur les revenus d'entreprise il en faut un lorsque l'on demande un prêt professionnel il se présente sous la forme d'un compte de résultat finalement voir si l'exploitation de l'entreprise est pérenne dans le temps et le plan de trésorerie il va plutôt être une sorte de fichier Excel sur un ou deux ans tous les mois et on reprend tous les produits qu'on va avoir un mois et toutes les charges qu'on va avoir dans le mois ça nous donne un solde solde de trésorerie derrière on récupère le solde du mois précédent et ça va permettre de savoir si l'entreprise a un fonctionnement prévisionnel de trésorerie rentable ou pas voir s'il y a un éventuel creux un besoin de fond de rendement etc donc deux diverses notions c'est l'avant-dernière slide donc l'amortissement qu'est-ce que c'est c'est donc une charge comptable fictive qui prend en compte l'obsolescence d'un actif le temps d'un amortissement diffère selon l'actif on ne va pas amortir un immeuble en deux ans on va l'amortir en 20 ou 25 ans en revanche un ordinateur portable on va l'amortir sur deux ans puisque la durée de vie de l'informatique c'est deux ans donc c'est c'est une notion importante à connaître la provision l'entreprise anticipe un risque risque de perdre un procès risque de perdre un client insolvable etc etc on provisionne la perte ou encore le risque de ne pas être payé on le provisionne on va passer un moins sur son compte d'exploitation on va dire voilà j'ai fait un million d'euros de chiffre d'avers cette année par contre j'ai un client qui me doit 50 000 euros il est en cessation de paiement moi je vais passer une provision de 50 000 euros et le chiffre d'affaires où je vous demande de me taxer ne sera plus que de 950 000 alors évidemment le trésor public contrôle les provisions et les amortissements parce que c'est une possibilité pour vous d'aller minorer le résultat que vous auriez dû leur payer la reprise de provision c'est l'opération inverse de la provision on réintègre la provision cette fois-ci en produit donc toujours pareil j'ai un million d'euros de chiffre d'affaires j'avais passé une provision de 50 000 euros parce qu'un client l'année dernière était en défaut de paiement en fait il s'est redressé il m'a payé et donc je suis taxé sur un million 50 000 cette reprise de provision donc on réintègre la provision en produit car le risque envisagé ne s'est pas produit et elle sera taxée si l'entreprise est bénéficiaire voilà je vous remercie pour votre attention ça va durer une petite heure est-ce que vous avez des questions ? pas de questions ? pas de questions ? bon et bien écoutez merci à vous et puis j'espère que ça vous a ça vous aidera un peu à appréhender la lecture des milans lorsque vous serez de nouveau confronté à ça bon et bien écoutez la séance est levée merci à vous désolé pour ceux qui n'ont pas pu se connecter voilà je n'ai pas la main avec Teams aujourd'hui